Il y a à peu près 9 mois, je vous ai présenté un moniteur PC assez nouveau en fait, qui n'était pas du tout connu et qui à la base a été conçu pour du gaming en dalle VR. Et oui, il semble vrai que vous avez beaucoup apprécié. Dans cette vidéo, je vous disais que j'avais un petit projet concernant des écrans, que je devais m'en offrir un autre d'une marque un peu plus connue. J'ai pris une marque qui n'est pas très connue, et après vous allez voir, il y a moins que je prenne une marque un petit peu plus connue pour faire un comparatif. Aujourd'hui, je vous présente un écran 27 pouces de chez MSI. en Full HD qui promet une expérience pas banale du tout. Il s'agit du MSI Optics G273. Voilà, j'y suis arrivé, je m'en suis rappelé. Si jamais vous souhaitez le comparatif entre les deux, franchement, bombardez le like à cette vidéo, ça fait plaisir, et en vrai, moi ça me soutient énormément pour le référencement et tout ça, vous connaissez un petit peu. Bonjour, c'est Bliss, et aujourd'hui je vous présente mon nouvel écran gaming. Petit teaser, non, je ne l'ai pas acheté en ligne celui-ci, celui-ci je l'ai acheté en présentiel dans une boutique de la place, et franchement, ils m'ont fait un très très bon prix. D'ailleurs, merci à vous. Déjà, on peut parler de l'emballage, les gars. Ok, d'accord, c'est un bon carton, comme on le connaît, mais déjà, petit tips, il a reçu moins le coup que le précédent. Bref, je vous mets ça, si vous avez la ref, un petit peu de polystyrène pour bien protéger l'écran, ça ne fait pas de mal. Et on va commencer maintenant la présentation des objets qui sont à l'intérieur du carton. Dans l'emballage, on peut très bien retrouver le guide de montage, bien sûr, ainsi que les différentes informations concernant le produit, le numéro de produit, si jamais vous avez besoin de récupérer des récompenses sur les sites constructeurs, le câble d'alimentation, le support de l'écran en forme de bourrin, ce qui est plutôt stylé, en vrai, je trouve ça assez propre, la fixation en dessous, le transformateur pour l'alimentation de l'écran, et le câble DisplayPort fourni avec notre nouveau jeu. Ah oui, avant que j'oublie, il y a un tout petit sac plastique à l'intérieur de l'emballage, le père dit surtout pas. C'est là que se trouvent les vis de support de l'écran, ainsi que les entretoises. Si vous souhaitez le fixer quelque part, au moins vous savez que c'est fourni. Le pied de l'écran, du coup, est en métal, mais à l'arrière de l'écran, on remarque la fixation VESA. Oui, c'est la fixation qui permet de fixer votre écran sur un pied d'écran, genre au moins double pied. La matière de l'écran, en gros, c'est du plastique, mais on a un petit effet allumement brossé, super cool, et super beau que je valide en vrai du vrai. Pour les connaisseurs de la marque MSI, on retrouve à l'arrière de l'écran, le logo MSI, qui nous fait un petit rappel sur le type d'écran qu'on a. Bien sûr, c'est un écran gaming. Et avec ça, on a un petit bouton très voyant, d'un rouge assez parlant. Impossible de oublier celui-là, en dessous du bouton rouge, on a le petit bouton d'allumage de l'écran. Bon, là, il va falloir que je monte l'écran, parce que je ne suis pas sereine du tout. Il peut encore me glisser des mains. Le petit bouton rouge que vous voyez est un peu comme une marque de fabrique de chez MSI. Il sert de bouton de contrôle et de bouton de gestion de l'écran. C'est un bouton de navigation 5 directions qui permet de régler les différents paramètres de l'écran. Cet écran vient avec deux ports HDMI en 1.4B, ce qui signifie qu'ils sont limités tous les deux en Full HD 144Hz. Du coup, je vous vois d'ici les questions, les gars, ne vous inquiétez pas. En HDMI, vous ne pouvez pas dépasser 144Hz. Voilà, au moins c'est dit. Et ensuite, il y a aussi avec un port DP 1.A. Celui-ci monte en Full HD 165Hz. Et voilà, du coup, avec lui, vous pourrez avoir 165Hz. Mais si votre console n'a pas la sortie DP, c'est clair que vous ne pourrez pas en profiter. Pour les ports audio, vous le savez, c'est un petit peu l'un des bémols sur les écrans gaming les plus populaires. Un port audio est disponible sur ce modèle. Mais on ne peut pas s'en servir si on ne connecte pas une enceinte ou un casque dessus. Et enfin, une entrée d'alimentation pour bien sûr alimenter l'écran. Sinon, on ne peut pas l'utiliser tout simplement. Avec une gamme de profondeur 8 bits de 16,7 millions de couleurs et la fonction intelligente Night Vision, il offre une qualité d'image vraiment bonne. Et une petite sécurité pour les yeux. Le montage était plutôt simple. Mais petits tips comme ça ne commençaient pas directement par fixer l'écran. Oui, j'ai essayé, c'est une perte de temps. Fixer d'abord le support de pied en vissant la vis située sous le pied. Oui, je sais, j'ai répété pied plusieurs fois, ça me perturbe, mais ce n'est pas grave. Ensuite, là, vous pourrez visser votre écran à son pied déjà monté. Voilà, c'est bien plus simple. Maintenant, en termes de caractéristiques, l'écran pèse 4,4 kg. Il est au format 16 neuvième et il est monté à 1 milliseconde. Ce qui représente le temps entre le mouvement de votre périphérique, d'accord, et l'affichage à l'écran. Pour les dimensions, on est sur du 23 par 74 par 49 cm. Il a une inclinaison de 5 degrés vers l'avant et de 20 degrés vers l'arrière, pas plus. Non, ne vous inquiétez pas, pas plus. Avec le bras, vous ne pourrez pas faire de rotation, mais si vous achetez un bras d'écran, un support écran, surtout, voilà, il n'y aura pas de souci. Pour la taille de l'écran, le MSI Optics G273 dispose d'une diagonale de 27 pouces. Personnellement, j'avais besoin d'un écran plus grand pour le gaming et l'écriture des scripts. Mais pas que. Du coup, bah, tada. L'écran utilise un panneau IPS avec une résolution Full HD, donc on est sur de la 1920 par 1080 pixels. Voilà. Grâce à la technologie, je signe que cet écran synchronise le taux de rafraîchissement avec celui de la carte graphique pour une visée et un suivi de mouvements fluides. En gros, j'ai un meilleur shoot sur Fortnite, quoi. Bah, tu peux le voir sur la chaîne gaming aussi. T'as capté, hein. Je ne vais pas vous mytho, mais moi, cet écran, je le trouve beau. Je le trouve très beau. Il donne un petit aspect élégant et propre à mon bureau, même s'il n'est pas rangé tout le temps. En vrai. Vous captez. Les gamers, vous savez. En tout cas, en termes de points négatifs, on a toujours et toujours le haut-parleur. Oui, je ne sais pas comment ça se passe, mais les mecs, pour nous faire des écrans, bah, les moniteurs PC, un petit peu moins. Écouteux. Bah, ils ont tendance à enlever les haut-parleurs. Et du coup, celui-là, il n'y a pas de haut-parleur. Encore, sans enceinte audio, voilà. Juste un port. Vous avez le port, vous pouvez brancher le casque, 10 écouteurs, tout ce que vous voulez. Bah, mais sans plus. Sans autre support audio, vous ne pouvez pas l'utiliser. Pour poser cet écran, je vais devoir retirer l'écran 654 de 35 pouces, ce qui encombre pas mal le bureau et que je n'utilise pas tout le temps. Du coup, pour cet écran, bah, ce qui a été annoncé par le constructeur semble tenir la route. Je valide la qualité image. En gros, le confort audio, j'avoue que je suis bien, je suis bien là-dedans. Certains vont le trouver optionnette, mais je vous assure que pour ce prix, la qualité répond à mes attentes. Personnellement, je n'ai pas à me plaindre. Je pense même ne pas encore avoir fait le tour complet de l'écran. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. La description, les commentaires, tout ça, c'est pour vous. Et pour ceux qui ont un budget plus serré, je vous propose un écran de 24 pouces avec à peu près les mêmes perfs et qui est à 150 euros. J'ai acheté un écran il y a quelques temps, vous pourrez voir la vidéo juste là. Voilà, et si un comparatif des deux vous intéresse, bah, n'hésitez pas à liker. Ça soutient énormément, ça motive et ça me dira, bah, s'ils font la vidéo, ils ont beaucoup liké, allez, fais-la. Voilà, merci beaucoup, les gars. À la prochaine.